Notre challenge se trouve ici, en Afrique. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devise étrangère et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devise locale. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-cours. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Ousmane Sonko a frappé fort. Il est plus que déterminé à faire sortir le Sénégal du franc CFA, cette monnaie coloniale qui appauvrit la plupart des pays africains. Il a évoqué l'aspect sécuritaire qui depuis un certain temps menace la plupart des pays africains. Il a pris une décision ferme concernant la présence des bases militaires françaises au Sénégal. Avant de vous laisser suivre ce grand discours panafricain de Ousmane Sonko, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez, attend beaucoup de minutes. Et c'est pourquoi, le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons, ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça la plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moines là où ils sont. Et nos moines sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Parmi... Et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde, que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun état digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. « Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie », rétorqua-t-il. Ce biais ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exempt, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option, de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des émissaires étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partir en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contrôles. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible animée au moins à deux devises et même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrais pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision et pourtant vous, vous pouvez débattre de l'héros sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de base militaire étrangère au Sénégal. La présence d'en Aller, aller, aller ! Cette présence de base militaire suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien et je ne le suis pas, je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet PUTA, sur la double question du commandement et du contrôle des lits missiles, dont le déploiement a été admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point que l'accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France, et la conséquence, nous la savons, est justifiée à cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% des cadres bilatéraux. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle économique qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploitées sur le pays, je peux vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Ousmane Sonko est en train de mener un combat qui va changer complètement la vie des Sénégalais. Ce combat s'allie à celui des trois états de l'AES. Que pensez-vous de ce discours et de Ousmane Sonko ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.